C'est comme si Dominique Strauss-Kahn se mettait à vanter les bienfaits de l'abstinence, comme si Sandrine Rousseau sortait un guide sur la cuisson de la viande au barbecue. Oui, Yann Arthus-Bertrand est un militant écolo sincère, et ces dernières années c'est vrai, il a ralenti l'avion, il était temps, il a créé une fondation, mais là, c'est l'histoire de la poutre et de la paille, de l'hôpital et de la charité, ce que vous voulez. Le problème, c'est pas le message, c'est le messager. Je crois qu'on a tous saisi qu'on avait devant nous des mois, peut-être même des années difficiles, mais je suis peut-être pas le seul à être agacé par une forme d'infantilisation. Vous devriez faire pipi sous la douche pour consommer moins d'eau, vous devriez couper le gaz pour finir la cuisson des pâtes, vous devriez rouler moins vite pour économiser le carburant. On le sait déjà, pas besoin d'en faire des tribunes, surtout quand on n'est pas hyper bien placé pour les signer. Un point c'est tout.